Salut à tous, je vous retrouve en ce dimanche pour la troisième vidéo consécutive de ma chaîne Une par semaine Cette vidéo vous me l'avez énormément énormément demandé C'est vrai qu'il y a plein de questions auxquelles j'ai jamais répondu Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi j'ai décidé d'y répondre maintenant Et pourquoi je gardais un peu ça pour moi jusqu'à maintenant En tout cas c'est parti C'est vraiment pour vous que je la fais Donc n'hésitez pas à déjà balancer un petit pouce bleu En guise de remerciement Alors comme je ne pouvais pas répondre à toutes les questions une par une Ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné celle qui revenait le plus souvent Je les ai classés en 4 chapitres Les 4 chapitres vont être en premier Les questions générales sur ma vie privée, mes goûts etc En deuxième Les cap ou pas cap et Darko Puis on passera à la télé-réalité Et on finira bien sûr sur mon ex Mel Puisque c'est les questions qui ont été le plus posées Et voilà je vais finalement donner un dernier éclaircissement là dessus Et après ça, ça sera fini Alors on commence donc avec les questions sur Bastos La première question Suis-je en couple ? Alors ça je crois avoir été plutôt transparent de ce côté là Non je suis pas en couple Je vois les filles, je date La dernière histoire où je me serais presque mis en couple C'est l'histoire avec Tiffany Ça n'a pas marché Je suis donc resté célibataire à l'issue de cette petite aventure Et je le suis toujours As-tu déjà sérieusement dragué un homme ? Alors c'est assez marrant que je me retrouve à répondre à cette question là maintenant Puisque je vais vous raconter une petite anecdote Samedi d'il y a deux semaines La soirée où j'ai décidé d'arrêter de boire Je suis allé au bon bout Et je me suis retrouvé à draguer une superbe meuf Avec les cheveux rasés On était plein à la kiffer dans la boîte Et il s'est avéré, je l'ai su le lendemain Que c'était un transsexuel C'était un homme en fait Alors moi j'ai rien fait Je l'ai même pas embrassé Je n'ai fait que danser de manière un petit peu chaude avec En tout cas ce qui est sûr C'est que je suis rentré en Uber tout seul Et je l'ai su que le lendemain Et je me suis dit que je suis passé à ça De ma première expérience homosexuelle Mais j'ai pas du tout honte Et c'est pour ça que je vous le dis Et ça m'a rappelé l'époque où dans Secret Story Certaines personnes ont cru que Mel était un transsexuel Et que quand on m'a demandé Et si c'est un transsexuel tu fais quoi ? J'ai dit ça change rien pour moi Je suis attiré par son corps et son esprit Elle est magnifique Quoi que j'apprenne je resterai avec elle T'as déjà pécho une meuf connue ? Alors oui j'ai déjà pécho une meuf connue J'ai déjà pécho plusieurs meuf connues Je vais juste vous donner un exemple Je sais pas si vous connaissez Chloé Moretz On s'est pécho plusieurs fois A l'époque où j'habitais à New York Et je crois qu'elle sortait avec Brooklyn Beckham à l'époque Aïe Toujours en tête d'être papa Oui j'ai toujours en tête d'être papa C'est mon rêve Je cherche toujours une solution qui me conviendrait pour être papa Et je suis toujours en réflexion pour aider Soit une femme seule à avoir un enfant et à l'élever toute seule Soit un couple qui ne peut pas avoir d'enfant Et devenir un genre de papa tonton As-tu déjà été blessé en amour ? Oui j'ai été blessé en amour J'ai été blessé en amour à peu près à chaque fois que mes relations avec mes ex ont fini Que ça vienne de moi ou que ça vienne de mon ex Et c'est toujours triste de se séparer de quelqu'un qu'on aime On passe maintenant au chapitre sur les cap ou pas cap avec Darko Alors il y a eu quelques questions Il n'y en a pas eu beaucoup Il y a quelqu'un qui m'a quand même demandé les règles du cap ou pas cap Darko un vrai pote ou juste une connaissance de taf Et Darko un pote dans Secret Story ou juste après Darko ça a été dans Secret Story La personne qui m'a aidé moi à survivre la difficulté de ce jeu Qui a compris la manière dont je jouais et qui m'a soutenu jusqu'au bout malgré le fait de se mettre pas mal de gens à dos Darko c'était la personne avec qui je passais du temps la nuit à refaire le jeu etc C'est devenu mon pote dans Secret Story Et puis après juste après le jeu on s'est moins vu On s'est moins vu parce que j'ai passé énormément de temps avec Mel Je suis retourné dans la télé Et du coup c'est vrai que juste après le jeu Darko et moi on s'est moins vu On s'est moins vu pendant quelques mois Et petit à petit on a recommencé à se voir beaucoup Aujourd'hui Darko c'est un vrai pote C'est un de mes tout meilleurs potes C'est la personne que j'appelle à 3h du matin pour discuter C'est une des personnes à qui je demande son avis quand je fais un choix important C'est une personne qui m'inspire beaucoup Qui tire tous ses amis vers le haut en les motivant C'est une personne qui va me motiver à faire des choix Comme arrêter de boire pendant quelques semaines pour se concentrer sur le taf En tout cas Darko est un vrai pote et une personne qui fait de moi Et certainement de beaucoup de ses amis des personnes bien meilleures On passe maintenant à la télé réalité Alors émission truquée Ça c'est le grand truc Les émissions ne sont pas truquées La seule petite minuscule triche orchestrée par la production que j'ai vue dans une télé C'était à Moundir de ramener quelques fruits Honnêtement c'est pas vraiment de la triche Puisque dans une expérience de nature normale On peut s'aventurer aussi loin qu'on veut pour aller chercher des fruits Là on est obligé d'être quand même dans un parc Finalement la ressource en fruits est limitée Donc je trouve pas que c'est une immense triche En général il n'y a pas de triche Par contre la production sait très bien Comment améliorer ou dégrader notre situation En fonction de notre position dans l'aventure Et notre volonté ou non de coopérer Est-ce que j'ai eu des propositions de télé ? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui clament Que si je me moque des placements de produits etc Et de certaines conneries que font les gens de télé réalité C'est parce que je crache dans la soupe Et c'est parce que moi on veut plus de moi Et que du coup je suis vexé Alors c'est pas du tout le cas A la sortie des émissions de télé réalité que j'ai fait On m'en a proposé plein d'autres On m'a proposé les mercés contre le reste du monde On m'a proposé la ville avec un brisé On m'a proposé les anges etc C'est des programmes que j'ai décliné Parce que je voulais faire autre chose à l'époque Je voulais me reconvertir Je voulais aller dans la mode etc On passe maintenant au sujet piquant J'ai jamais répondu à ces questions là J'ai préféré garder le silence Et malgré ça ça fait deux ans que je me tais Et aujourd'hui je continue à avoir sur toutes les plateformes Instagram, IGTV, Youtube Des interviews de mon ex Qui continuent à parler de moi Et pas en des termes flatteurs Donc j'ai décidé Allez une bonne fois pour toutes Je réponds à toutes les questions Et puis vous allez savoir vraiment la vérité Est-ce que j'aime encore mon ex ? J'aime toutes mes ex J'aurai toujours de l'amour pour ces femmes Qui ont partagé ma vie Qui m'ont apporté énormément A travers lesquelles j'ai grandi Il me restera toujours une petite place dans mon coeur Pour toutes mes ex As-tu foutu Mel à la porte ? Oui Mel m'a mis dans une situation très inconfortable Sur un job Pour moi ça a été la limite La limite à toute cette folie Mais j'ai moi aussi quitté l'appartement Et rendu l'appartement A la personne à qui on le louait La dernière fois qu'on s'est vu Alors contrairement à ce qu'elle affirme Sur les réseaux sociaux Dans les interviews etc Mel a continué à me voir Jusqu'après le tournage De la Villa des Cœurs Brisés Malheureusement les problèmes ont continué Du à son tempérament un peu lunatique Et c'est pourquoi j'ai jamais désiré Revenir sur ma décision De ne plus être ensemble Pourquoi Mel me taille en interview ? Ça j'en ai aucune idée Je comprends pas que deux ans après Elle continuait à dire toujours du mal de moi À aligner des mensonges à mon sujet Je suis tombé sur un extrait D'une émission de télé Il y a quelques jours Où elle affirmait Que je la coupais De sa famille Et de ses amis Alors que c'est l'inverse Quand on est sorti de Secret Story Je l'ai poussé à renouer avec sa famille Je ne sortais pas En boîte avec Mel Je la poussais à sortir En boîte avec ses amis J'ai jamais compris D'où venaient tous ces mensonges D'où venaient toute cette méchanceté D'où venaient tout ça En tout cas Je suis très content pour elle Qu'elle soit heureuse aujourd'hui J'aimerais juste une chose Alors si tu me regardes J'aimerais que tu arrêtes De me dénigrer sur des plateformes publiques Alors que tu sais pertinemment Que j'ai toujours été On ne peut plus correct avec toi La dernière question Et malheureusement C'est celle-là Qui va être la plus piquante J'ai décidé d'y répondre Parce que j'en peux plus D'en prendre plein la gueule Et qu'on croit que j'ai été le diable Et que ça continue en fait La pire chose Que Mel m'ait faite Cette réponse-là Elle va expliquer Pourquoi on ne s'est jamais remis ensemble Elle va expliquer Qu'il s'est passé des choses graves Et elle va aussi expliquer L'injustice de ses paroles A mon égard Mel Elle m'a fait croire Qu'elle était enceinte Vous savez à quel point Cette notion de paternité Est importante pour moi Vous savez à quel point Elle pouvait me blesser De cette manière Elle l'a fait Elle l'a fait avec beaucoup de violence Alors pourquoi faire ça A une personne qui n'a Et je la cite dans sa dernière interview Jamais compté pour toi J'ai du mal à suivre Il y a eu plein d'autres choses Il y a eu plein de choses graves Il y a eu plein de choses Qui m'ont fait très peur Qui ont fait Que je n'ai jamais voulu Me remettre avec elle Voilà c'est tout C'était assez dur pour moi D'en parler J'avais gardé tout ça pour moi Depuis si longtemps En me disant qu'un jour Elle cesserait de parler de moi Dans ces termes Un peu flatteurs Et malheureusement Ça ne fait que continuer Donc j'ai eu besoin Une bonne fois pour toutes De répondre à toutes ces questions C'est pas facile Je suis pas très bien Voilà en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous remercie d'avoir suivi Je vous remercie de me suivre On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne C'est cool J'espère bientôt Attendre les 100 000 abonnés Ça serait vraiment le feu En tout cas Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à regarder les autres Celle là c'était plus Une petite parenthèse Je vous fais des gros bisous Je vous aime Merci Ciao